Au risque de lire, donc c'est un matériel qui se compose ici, je vous montre, d'une notice, d'un plateau de jeu, voilà, comme ceci, avec différents magasins, ici la bijeterie, la pharmacie, la boucherie. 4 planches loto, parce que donc c'est un jeu qui se joue à 2 ou 4 joueurs, 24 cartes objets, ici, voilà. Donc ce sont des objets que l'on retrouve dessinés sur le plateau, donc ici vous voyez dans la bijouterie, la bague, le collier, les montres, etc. Dans la pharmacie, vous avez les médicaments, la boîte à pharmacie, le sparadrap. Dans la boucherie, les saucisses, le rôti, le poulet. Dans la poissonnerie, vous avez les crustacés, les crabes, les poissons. L'épicerie, vous avez les légumes, les salades, etc. Donc toutes ces cartes objets se retrouvent dans les magasins. Ce sont des cartes qui seront à gagner au fur et à mesure du jeu. Vous avez également donc 4 pions, plus 1 dé, ici. Chaque couleur de pion correspond aux couleurs des planches loto. Donc si vous prenez le pion vert, vous devez faire les courses de la planche loto verte. Vous avez également un décodeur, ici. Donc je vous montre, un décodeur. Et un miroir. Ensuite, vous avez 72 cartes de lecture réparties en 6 catégories. La catégorie crabe, donc le patient aura besoin du miroir pour lire les phrases. Comme ceci, voilà. Les cartes escargots, donc chaque syllabe est répétée deux fois. Et elles travaillent l'inhibition et la flexibilité. Les cartes lapins, les mots sont tous mélangés et permettent donc un travail de manipulation mentale. Les cartes perroquets obligent un travail de segmentation. Les cartes hibou peuvent être lues au moyen du décodeur. Comme ceci. Et cela permettra donc de sélectionner uniquement les lettres utiles. Enfin, les cartes cochons proposent un travail d'anticipation. Voilà, donc le principe de ce jeu est très simple. Chaque joueur reçoit un pion et une planche loto de la même couleur. Le but du jeu est de terminer ses courses le premier. C'est-à-dire de remplir sa planche avec les cartes objets que je vous ai montrées tout à l'heure. Juste un petit détail sur le plateau. Donc cette case indique que l'on a perdu son porte-monnaie. Et donc on passe un tour. Cette case-ci, c'est une carte chance. Donc le joueur va où il veut et il prend ce qu'il veut, ce dont il a besoin dans sa liste de courses. Et la case départ devient une case normale une fois que le jeu est lancé. Voilà, je vous fais tout de suite une petite démo. Alors, si tu fais 3 ou 4 avec le dé, tu peux acheter ce que tu veux à l'épicerie. Alors, si je fais 3 ou 4, je peux acheter ce que je veux à l'épicerie. Donc l'épicerie, elle est ici, épicerie. Et de quoi est-ce que j'ai besoin ? Voyons voir. J'ai besoin de l'huile et du vinaigre. Donc je cherche là-dedans. Ah, c'est 2 ? De l'huile et du vinaigre, oui. Voilà, ici. Et je la mets là. À toi. 1 ou 2. Oui, tu pioches. Donc là, tu vas avoir besoin du miroir. Ah, parce que c'est à l'enlève ? Oui. Pour l'enfuir. Voilà, comme ça. Alors, tu vas comme ça, tu feras plus simple. Tu vas à l'épicerie. Très bien, bravo. Alors, vas-y. Alors, l'épicerie, j'en mets ça. Oui, si tu veux, tu peux remettre comme tu veux. Voilà. Et... Que tu veux, tu peux choisir la carte que tu souhaites. Oui, je le dis. J'ai que les bonbons. Très bien, bravo. Super. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je passe un tour. J'ai perdu mon porte-monnaie, je passe le tour. 2. 1, 2, chance. Bravo. Tu vas où tu veux. Euh... La boule, j'ai... Très bien. Je vais chercher le porte-monnaie. Très bien. Une partie dure environ 20 minutes. Dans la démo, je l'ai utilisé auprès d'un patient dyslexique, mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec des patients présentant un retard d'acquisition du langage écrit simple. Moi, je l'ai même essayé avec un patient dyslexique. J'avais un petit peu appréhendé en disant que ça allait être un matériel beaucoup trop dur pour lui. Et finalement, il a vraiment adoré. Voilà. Surtout avec le miroir, ça lui a vraiment beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un jeu génial. Alors, vous pouvez vous le procurer sur Ortoédition. Ici. Comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur notre site. orthophonie94.frui.fr A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada